Le 15 juin prochain, Johnny Hallyday, emporté le 6 décembre 2017 après une longue lutte contre un cancer des poumons, aurait célébré ses 80 ans. Une date spéciale pour les proches qui ont eu l'opportunité de côtoyer le célèbre chanteur. Notamment pour son ancien garde du corps Patrick Froussel qui, ce jour-là, dévoilera son ouvrage « Tout le monde l'appelait Johnny », dont Gala publie certains extraits dans son édition du jeudi 8 juin. Dans son livre, l'ancien chauffeur a non seulement évoqué la relation parfois tumultueuse entre le tolier et son épouse, mais a également rétabli sa vérité. Notamment lorsque la presse racontait que Laetitia avait sauvé Johnny après son hospitalisation à Los Angeles, en 2012. Cela me semble très exagéré, a estimé Patrick Froussel. Car à ses yeux, celle qui entretenait une relation compliquée avec la fille de son défunt époux n'a simplement sélectionné qu'un spécialiste sur une liste, à l'hôpital Sider's Sinaï, note de la rédaction, au hasard, sans rien connaître du docteur en question. Et si le professionnel de santé s'est révélé très compétent et a effectivement fait des miracles ? La théorie selon laquelle Laetitia avait sauvé Johnny est devenue une vérité officielle. Une version également crue par le rocker qui, dès lors, a laissé à son épouse carte blanche à son épouse. Supérieure à supérieure à Laetitia Hallyday, road trip pour Johnny avec Jade, Joy et un invité surprise. Patrick Froussel, ses révélations sur Laetitia Hallyday le 5 juin dernier. Patrick Froussel s'est entretenu avec la rédaction de Télestar afin de promouvoir son ouvrage. Durant son interview, l'ancien garde du corps du lion a partagé quelques révélations concernant le quotidien de son ancien employeur mais également sur l'épouse de ce dernier. D'après ses dires, celle qui vit désormais des jours heureux avec Jalil L'Espère était, au début de sa relation, régulièrement agacée par les nombreuses tensions dans son couple avec Johnny. Elle n'aurait d'ailleurs pas hésité à le quitter. Il est arrivé à Laetitia de le quitter, mais elle est revenue, s'est-il notamment souvenu. Johnny était aussi difficile à vivre qu'à quitter. Des querelles que la mère de Jade et Joy a, avec le temps, apprivoisées puisqu'elle a, tout de même, fini par trouver sa place. Retrouvez d'autres extraits du livre « Tout le monde » de la plaid jaunie de Patrick Roussel dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 8 juin ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, agence Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada